Les cieux, sans amis, sans maison, Reprends ses frères, il est venu de l'honneur, Mais Jésus vient, lui rend de la raison. Quand Jésus vient, il brise toute chaîne, Quand Jésus vient, il domine en nos cœurs, C'est le soleil, chassant la nuit, l'éternel, Tout est nouveau, car Jésus est vainqueur. Le cœur brisé, un jour, la fille Marie, On déposait la salle en son tombeau, Et dans sa mort, elle avait vaincu la vie, Mais Jésus vient, le bon vit à nouveau. Quand Jésus vient, il brise toute chaîne, Quand Jésus vient, il rumine en nos cœurs, C'est le soleil, chassant la nuit, l'éternel, Tout est nouveau, car Jésus est vainqueur. Le fils de Dieu est aujourd'hui le même, Il peut encore aider son vieux, C'est le soleil, chassant la nuit, l'éternel, Qui que tu sois, Jésus veut t'affranchir. Quand Jésus vient, il brise toute chaîne, Quand Jésus vient, il rumine en nos cœurs, C'est le soleil, chassant la nuit, l'éternel, Tout est nouveau, car Jésus est vainqueur. Amen. 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 Merci beaucoup. Si vous voulez vous asseoir, si vous voulez, N'oubliez pas de prier pour toutes les requêtes Qui ont été mentionnées. Et mercredi soir, on va venir ensemble Pour se concentrer sur nos requêtes, Se concentrer sur ces pétitions-là On va nous présenter devant le trône de la grâce Pour que le Seigneur puisse se manifester Et avoir libre cours nécessairement Dans toutes ces circonstances et dans la vie des gens. Donc, bonsoir à vous. Je suis vraiment content de vous voir encore ce soir. Je vais vous inviter à chercher La première épître de Jean au chapitre 5. La première épître de Jean au chapitre 5. Comme je vous ai mentionné ce matin, En ce moment, je suis en train de me concentrer Sur cette épître. Je vais terminer l'année en lisant un Jean le plus possible. Et pendant des années, j'ai fait cela. Je prenais une épître, surtout dans ma formation biblique. On disait, bon, il faut que tu te concentres Sur l'épître aux Galates. Donc, je lisais l'épître aux Galates En commençant par le premier chapitre Jusqu'au dernier chapitre. Et je passais à travers Et j'essayais vraiment de me concentrer le plus possible Pour bien saisir Quelle est la vérité Ou quels sont les thèmes de cette épître. Et j'ai fait cela. Et ça m'encouragait d'entendre Un vieux pasteur dire Qu'il n'avait jamais fait une série À travers un livre À moins qu'il ait lu le livre au moins 50 fois. Et d'une fois que j'ai médité un livre 50 fois, Là, je me sens à l'aise De pouvoir le prêcher. Et là, je regardais ça, je me disais Wow! Toute une discipline. Mais en ce moment, c'est ce que je fais. Et c'est tellement une belle épître. Il a tellement un beau contenu. Et dans sa première épître, Jean adresse des sujets importants Comme la marche avec Dieu. La marche dans la lumière Comme lui-même est dans la lumière. Il va parler de l'amour pour les croyants. Nécessairement un des grands thèmes Des écrits de Jean. Il va parler de la victoire Sur la tromperie spirituelle Qui se trouve dans le monde. Et sur la question des faux frères Et de cette séduction-là Au milieu de l'Église chrétienne Qui vient affecter les enfants de Dieu. Donc, il va parler de ces sujets-là. Jean de Bain décrit les péchés Qui déplaisent à Dieu. Et la transgression de la loi Qui s'élève contre la volonté de Dieu Dans la vie d'un chrétien. Il va parler de la prière Et des exaucements à nos pétitions Dans la présence de Dieu. Jean parle de beaucoup de sujets Qui sont importants Et beaucoup de sujets Qui sont pratiques Pour aider les chrétiens À savoir comment se conduire Et comment vivre pour le Seigneur. Mais ce soir, je voudrais vous montrer Qu'il s'arrête en particulier Sur le témoignage Un témoignage que l'homme doit considérer S'il veut avoir une relation avec le Seigneur Et s'il veut avoir une vraie vie chrétienne. Un témoignage que l'être humain doit écouter. J'aimerais vous parler de ce témoignage fondamental Que Jean décrit ici Dans 1 Jean chapitre 5 1 Jean chapitre 5 Un témoignage fondamental pour l'être humain. Dans 1 Jean chapitre 5 À partir du verset 9 1 Jean chapitre 5 verset 9 Jean dit Si nous recevons le témoignage des hommes Le témoignage de Dieu est plus grand Car le témoignage de Dieu Consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils Celui qui croit au Fils de Dieu A ce témoignage en lui-même Il y a un transfert du témoignage A la personne de Dieu Qui vient dans la vie du croyant Il a ce témoignage en lui-même Celui qui ne croit pas Dieu Le fait menteur Puisqu'il ne croit pas au témoignage Que Dieu a rendu à son Fils Et voici ce témoignage C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle Et que cette vie est dans son Fils Celui qui a le Fils a la vie Celui qui n'a pas le Fils de Dieu N'a pas la vie En parlant de la vie éternelle Ou la vie spirituelle Qui va durer pour toujours Il dit Je vous ai écrit ces choses Verset 13 Afin que vous sachiez Que vous avez la vie éternelle Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu J'aimerais ce soir qu'on puisse considérer Ce beau témoignage Un témoignage si important pour l'être humain Si stratégique quant à son éternité Si crucial que son message Est le message que l'homme doit absolument entendre Et choisir dans sa vie Alors qu'il est dans ce monde Avant de partir pour la prochaine vie Comme Amos le prophète avait dit au peuple d'Israël Il leur avait dit Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Et de la même manière L'être humain doit se préparer Et l'instrument ici Ce témoignage là Va lui permettre d'être prêt Pour cette rencontre là Et ce soir quand on parle de ce témoignage J'aimerais vous faire remarquer Que c'est un témoignage qui vient de Dieu C'est un témoignage qui vient de la personne de Dieu Ça c'est important de comprendre cette vérité là C'est pas Jean Rousseau Qui a inventé ce témoignage là C'est pas l'apôtre Jean Qui a inventé ce témoignage là C'est pas un philosophe grec de l'époque Qui a dit voici ce qui pourrait bien représenter La vie chrétienne Non c'est un témoignage qui vient de Dieu C'est le témoignage de Dieu même Son témoignage envers l'être humain Son témoignage pour tous les hommes Qui a le potentiel de changer leur coeur Et leur destinée éternelle Regardez comment est-ce qu'on présente ça Comme étant tellement important De saisir que ce message là Vient de Dieu Si j'écoute pas un message d'un homme Si j'écoute pas le message de mes parents Si j'écoute pas le message de mon épouse Si j'écoute pas le message d'un ami C'est une chose Mais si je n'écoute pas le message de Dieu Là la Bible nous dit dans Romains 2 au verset 9 Qu'il y aura tribulation et angoisse Sur tout homme d'homme Qui est rebelle envers la vérité Rebelle envers ce témoignage là Et Dieu nous dit il faut ouvrir nos oreilles Si on entend sa voix Il faut ouvrir nos oreilles Ne pas endurcir notre coeur Au verset 9 On lui dit si nous recevons Le témoignage des hommes N'est-ce pas que lorsque les personnes vont en cours Et lorsqu'ils se présentent devant un juge Ou devant des jurés Des jurés qu'ils vont présenter des témoignages personnels Voici ce que j'ai vu J'ai été témoin Qu'il a pris un bâton de baseball Qu'il a frappé cette personne là Puis là ils vont rendre un témoignage Puis là ça va être à voir Est-ce que le témoin est crédible Puis est-ce qu'il faut que j'écoute Ce qu'il est en train de dire Puis que j'accepte la véracité De son témoignage De sa présentation Mais ici on nous dit Si nous recevons le témoignage des hommes Et des fois on le fait N'est-ce pas quelqu'un a dit Bien j'ai vu un accident sur l'autoroute 20 Voici ce qui s'est produit Puis on accepte ça sans aucun questionnement Il dit on peut faire cela Mais il dit Le témoignage de Dieu Est plus grand À cause de la source du témoignage À cause que Dieu est véridique L'avait nous dit Il ne peut pas mentir Donc ce qu'il nous dit là ici C'est vrai Parce que c'est lui qui est vrai C'est sa nature même qui est vraie Il nous appelle à le croire N'est-ce pas que Jésus dit dans Jean 14,6 Je suis le chemin La vérité Et la vie Nul ne vient au bord que par moi Dieu dit qu'il est véritable Donc le témoignage de Dieu est plus grand À cause de la personne derrière le témoignage Car le témoignage de Dieu consiste En ce qu'il a rendu témoignage à son fils On va voir ça un peu plus en détail dans un instant Celui qui croit au fils de Dieu A ce témoignage en lui-même Il a expérimenté la vérité Il est rentré dans la relation Comme on l'a vu Il est maintenant en Dieu Puis dans le Seigneur Puis uni au Seigneur Puis maintenant ce témoignage-là Fait partie de sa vie N'est-ce pas? C'est pas difficile pour lui de le partager C'est pas difficile pour lui d'exhorter les gens Quand ma mère avait fait une profession de foi Puis elle s'en allait en Europe Puis juste avant de partir Elle avait fait une profession de foi Avec un pasteur missionnaire ici au Québec Puis là finalement elle était partie en Europe Entre temps moi j'entends l'Évangile Puis j'accepte le Seigneur Elle revient de l'Europe Puis là j'étais tout excité de lui dire Hey wow je suis ton frère dans le Seigneur Elle me regardait et elle dit Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai dit je viens d'accepter Christ Elle dit ok Ça ne lui disait rien Puis finalement là je l'encourageais à venir à l'église Je l'encourageais à lire la parole de Dieu Je l'encourageais à témoigner de sa foi Il n'y avait rien en elle Elle s'était mort Jusqu'à ce qu'environ deux ans plus tard Là elle mette sa foi en Christ Et là c'était honnête Et une des choses qu'elle aimait tant C'est de partager l'Évangile C'était comme un réflexe naturel pour elle Partout où elle allait Dans sa famille Auprès de la parenté Bien sûr Elle partageait l'Évangile librement Mais ici on a ce témoignage en nous-mêmes Donc ce soir si nous sommes sauvés Ce soir si nous sommes pensés de la mort à la vie Si on a expérimenté la nouvelle naissance en Jésus-Christ On comprend très bien ce qui est dit Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait C'est dit verset 10 Celui qui croit au Fils de Dieu A ce témoignage en lui-même Celui qui ne croit pas Dieu Le fait Menteur Des fois qu'on parle à quelqu'un Puis la personne pense qu'on ne croit pas ce qu'elle dit On va voir son visage va devenir un peu rouge Et là la personne va venir casser Mais comment? Penses-tu que je suis menteur? Penses-tu que j'ai inventé ça Cette histoire-là Puis là on peut devenir très défensif N'est-ce pas? Puis réagir Mais là c'est pas un être humain Qu'on est en train d'offenser Dieu nous dit Que celui qui ne croit pas Dieu Le fait menteur Cet être-là auprès duquel On va rendre compte un jour Et on va se tenir devant lui On le fait menteur Puisqu'il ne croit pas Au témoignage Que Dieu a rendu A son Fils Dans un instant On va aller voir C'est quoi ce fameux témoignage-là Le Dieu de la Bible A un message pour l'être humain Le Dieu des Écritures Veut communiquer avec l'humanité Il désire leur montrer La bonne voie à choisir Il veut éduquer tous les hommes Dans la plus grande décision De leur vie Avec un témoignage Qui est extraordinaire Il a même envoyé Son propre Fils Dans le monde Pour qu'il leur explique Ce message Si important Qu'il a entendu De son Père Céleste Parce que c'est son Père Céleste Qui lui a partagé Ce témoignage-là Puis en retour Jésus est venu Pour le partager Avec l'être humain Regardez avec moi Dans l'Épître aux Hébreux Au chapitre 1 L'Épître aux Hébreux Où on décrit Ce ministère-là Du Seigneur Jésus L'Épître aux Hébreux Au chapitre 1 Pour comprendre L'importance De la venue Du Verbe Incarné Dans ce monde Du Logos Ou l'expression Même Du message De Dieu Parmi les hommes Lorsque le Seigneur Jésus Parlait Il disait Si vous me voyez Vous voyez Mon Père Je suis dans le Père Et le Père Est en moi Je suis venu Non pour partager Mes paroles Ou mes pensées Je suis venu Pour partager Le message de Dieu Celui qui lui a donné Ce grand témoignage Extraordinaire Jésus est venu Le partager Parmi les hommes Au verset 1 On nous dit Concernant Jésus Hébreux chapitre 1 Verset 1 Après avoir autrefois À plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères Par les prophètes Dieu avait des voyants Dans l'Ancien Testament Il avait des prophètes Dans l'Ancien Testament Il avait des bons rois Dans l'Ancien Testament Il avait des sacrificateurs Dans l'Ancien Testament Toutes sortes de personnes Qui avaient des tâches Mais qui avaient un beau message Le message de Dieu Qui veut parler à l'être humain Donc après avoir parlé À plusieurs reprises Et de plusieurs manières À nos pères Par les prophètes Dieu Dans ces derniers temps Nous a parlé Par le Fils Le Logos Le Verbe L'expression même La parole de Dieu Est venue par Jésus-Christ Il l'a établi Héritier de toutes choses Et par lui Il a créé l'univers Le Fils Est le reflet De sa gloire Et l'empreinte De sa personne Et il soutient Toutes choses Par sa parole puissante Il a fait la purification Il a fait la purification Des péchés Et s'est assis à la droite De la majesté divine Dans les lieux très hauts Le témoignage de Dieu Est-ce qu'on a écouté attentivement Ce témoignage? Est-ce qu'on y a porté attention? Est-ce qu'on a même ouvert Notre cœur au témoignage de Dieu? On ne veut pas faire de Dieu Un menteur On veut croire à sa parole Et on veut croire à ce témoignage Mais dans notre texte Dans 1 Jean chapitre 5 On révèle de même Que ce témoignage Explique la vie éternelle Ce témoignage Qui est décrit par Jean Explique la vie éternelle C'est-à-dire Comment avoir la vie éternelle Comment posséder le salut Qui nous vient de Dieu Parce que la vie éternelle Et le salut Ce sont des synonymes Dans la bonne nouvelle De Jésus-Christ Comment quitter ce monde Avec l'assurance Du pardon de nos péchés L'assurance qu'on a la paix Avec Dieu L'assurance qui nous permet De marcher dans les voies de Dieu Ici-bas Grâce à cette transformation Que Dieu accomplit Dans notre vie Le Dieu de la Bible Désire faire connaître Cette grande leçon À tout être humain C'est pour ça qu'il a dit Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle Ce grand témoignage-là À toute la création Il veut que tous les êtres humains Puissent entendre Ce message extraordinaire Et qu'ils puissent se soumettre Au plan de la vie éternelle L'évangéliste Pierre Maudet a dit La grâce de Dieu A le pouvoir d'apporter le salut À tous les hommes Et si un homme n'est pas sauvé C'est parce qu'il veut s'arranger Autrement Autrement que ce que ce témoignage-là Nous décrit Autrement que le plan de Dieu Faisant de Dieu un menteur Il veut recevoir le salut De notre manière Que celle de notre Dieu Et celle de celui Qui a déterminé le salut Croyons donc Au message divin Maintenant, quel est ce témoignage? Regardez dans notre texte Au verset 9 On nous dit Si nous recevons le témoignage des hommes C'est une chose Le témoignage de Dieu Est plus grand Il est plus digne Car le témoignage de Dieu Consiste à ce qu'il a rendu Témoignage à son Fils Et là, on apprend C'est quoi ce témoignage-là? Celui qui croit au Fils de Dieu A ce témoignage en lui-même Celui qui ne croit pas Dieu Le fait mentale Puisqu'il ne croit pas au témoignage Que Dieu a rendu à son Fils Et voici ce témoignage Il dit maintenant Vous connaissez la source Ça vient de Dieu même Et vous ne voulez pas Dans votre crainte de Dieu Dire que Dieu est mentale Alors là, vous allez ouvrir vos oreilles Voici le témoignage qui vient de Dieu C'est que Dieu nous a donné La vie éternelle Comme un cadeau Et que cette vie est dans son Fils Celui qui a le Fils A la vie Celui qui n'a pas le Fils de Dieu N'a pas la vie Donc ce grand témoignage-là C'est deux éléments Premièrement, un don qui vient de Dieu Le don de la vie éternelle Le cadeau de la grâce de Dieu De pouvoir vivre avec Dieu Pendant toute l'éternité Une vie sans fin dans la présence de Dieu C'est un cadeau C'est pas quelque chose Qu'on va gagner C'est pas quelque chose Pour lequel on va travailler On n'a pas besoin Des bonnes oeuvres On n'a pas besoin De suivre des sacrements On n'a pas besoin De faire des efforts Non, Dieu Jésus l'a tout accompli Sur la croix du calvaire Et c'est un cadeau qu'il nous offre Et ce cadeau-là, deuxièmement Se trouve en Jésus-Christ Et c'est Jésus qu'il faut recevoir Dans notre vie Celui qui a le Fils Verset 12 A la vie Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu N'a pas la vie Le message le plus important des Écritures Est celui-ci Dieu nous offre gratuitement La vie éternelle Et c'est par Jésus Et en Jésus Qu'on peut recevoir Cette vie sans fin La vie éternelle Par Jésus Et en Jésus Et les deux sont liés ensemble Tellement que dans 1 Jean chapitre 1 En parlant de la venue de Jésus Jean dit Et la vie éternelle Est venue parmi nous Jésus La vie éternelle A été manifestée ici-bas Sur cette terre Parce que ce salut-là Et ce don-là Se trouve en Jésus-Christ Et vous savez Pendant le ministère du Seigneur Jésus C'est exactement ce qu'il enseignait Alors qu'il allait partout En Galilée Puis en Judée Puis en Samarie Pour prêcher la bonne nouvelle Il pointait les gens Vers sa personne Et vers le don de Dieu C'est-à-dire La vie éternelle Regardez quelques exemples L'évangile de Jean Au chapitre 1 L'évangile de Jean Au chapitre 1 Et là c'est encore Jean cette fois-ci On va arriver à Jésus Dans un instant Dans ses messages Qu'il partageait Mais dans l'évangile de Jean Cette fois-là Au chapitre 1 Au verset 4 On nous dit En elle Était la vie Là au verset 14 On nous décrit C'est qui ce Logos-là C'est qui cette parole Ce verbe incarné Qui est venu Cette lumière-là Pour éclairer les gens On nous dit C'est Jésus Donc en Jésus Était la vie Et la vie Était la lumière Des hommes La lumière Luit dans les ténèbres Et les ténèbres Ne l'ont point reçu La plupart des gens À son époque N'ont pas cru en Jésus Il y eut un homme Envoyé de Dieu Son nom était Jean En parlant de Jean-Baptiste Ici Il vint pour servir De témoins Parce que Dieu veut Que les hommes Comprèlent cette vérité-là Pour rendre témoignage À la lumière Afin que tous Croient par lui Afin que tous Se tournent vers Jésus Et mettent leur confiance En Jésus Et Jean-Baptiste N'était pas la lumière Mais il parut Pour rendre témoignage À la lumière Cette lumière Était la véritable lumière Qui étant venu Dans le monde Éclaire tout homme Jésus a dit Dans Jean 12-32 Quand j'aurai été élevé Sur la croix J'attirerai Tous les hommes À moi Dans Jean chapitre 16 Il a dit au verset 8 Que le Saint-Esprit Allait être envoyé Dans ce monde Pour convaincre Le monde En ce qui concerne Le péché La justice Et le jugement De Dieu Pour les amener À la croix Du calvaire Ici on a dit Cette lumière Essaie de travailler Dans le cœur De tous les hommes Elle éclaire tout homme Verset 10 Elle était dans le monde Et le monde A été fait par elle Il est le grand créateur Et le monde De la point connue A pas compris Qui il était Elle est venue Chez les siens En parlant d'Israël Et les siens Ne l'ont point reçu Mais Là encore une fois Pour faire le lien Entre la vie éternelle Jésus Et ce grand témoignage Là du don de Dieu Mais à tous ceux Qui l'ont reçu En parlant de la lumière En parlant de cette vérité Là La parole Jésus À tous ceux Qui l'ont reçu À ceux qui croient Dans son nom Elle a donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu De posséder La vie éternelle De Dieu Quelle grâce Lesquelles sont nées Non du sang Ni de la volonté De la chair Ni de la volonté De l'homme Mais de Dieu Ce qui est tragique Dans notre monde C'est qu'il y a Beaucoup de personnes Qui pensent Mais si seulement Je lis la parole De Dieu Si seulement Je fais des efforts Pour garder les commandements Si seulement Je prends du temps À prier Dieu Quotidiennement Et un jour Je vais quitter Ce monde Je vais m'en aller Dans le paradis De Dieu Non La Bible Le dit Que si on n'a pas Le fils On ne l'a pas Reçu Ça dit Ici À ce moment-là On n'a pas La vie On va quitter Ce monde-là Sans Jésus-Christ Et sans la vie éternelle Et ce n'est pas Et ce n'est pas étonnant Je vais m'en aller Des fois Des fois je suis là Je suis mes notes Mais je ne suis pas Mes notes Je suis rebelle En faire mes notes Et là je le regrette Toujours Parce que je viens Tout mélanger Mais regardez ici Au chapitre 20 Et au verset 31 Ce n'est pas étonnant Que la vie éternelle Revient plus souvent Dans l'évangile de Jean Que dans les autres évangiles Ça fait partie De son thème principal Il dit au verset 31 Mais ces choses Ont été écrites En parlant de mon évangile Mon recueil Ce témoignage-là De l'œuvre de Jésus-Christ De son supplice Ces choses ont été écrites Afin que vous croyez Que Jésus est le Christ Le fils de Dieu Et qu'en croyant En Jésus Vous ayez la vie En son nom Parce que vous avez le fils Alors vous avez la vie Oh, ça prend le Seigneur Jésus Ça prend le sauveur Dans notre vie Pour avoir cette réalité-là Le témoignage qui nous vient De Dieu lui-même Qu'on puisse le respecter Qu'on puisse ouvrir notre cœur Et ne pas endurcir notre cœur Ce témoignage-là Quant à la vie éternelle Dieu a dit à son Fils Voici le plan du salut Je vais donner à l'être humain Une vie sans fin Dans ma présence Les sermons Jean 17,3 Nous dit C'est la connaissance Du seul vrai Dieu Et la connaissance De celui qui l'a envoyé Les gens vont pouvoir Être en communion avec nous Pendant toute l'éternité Sans fin Mais il dit Cette vie-là Se trouve en toi C'est quand les gens Vont se tourner vers toi Quand les gens Vont accepter ton œuvre Sur la croix du calvaire Quand ils vont évoquer Le nom du Seigneur Pour être sauvés Quand ils vont t'inviter Dans leur vie Ils vont te recevoir Comme leur sauveur Alors ils vont pouvoir Posséder la vie éternelle Et quand on tourne encore Dans un Jean chapitre 5 Je vous invite à le faire On voit que c'est un témoignage De certitude Un témoignage de certitude Dans l'expérience des gens On reçoit à l'intérieur de nous Le témoignage que c'est vrai Je me souviens le jour Que j'ai été sauvé J'en revenais pas Je marchais Puis je me retournais chez moi J'avais essayé dans l'occultisme J'avais essayé dans le nouvel âge J'avais même monté Sur la petite école primaire Où j'avais été éduqué Quand j'étais jeune J'avais mis des chandelles Autour de moi Puis j'avais demandé Ma mère était ufologue Elle croyait dans les ovnis Puis je lisais Toutes les revues Qu'elle recevait Des groupes Soit canadiens Ou québécois Et là J'avais monté Puis j'ai dit Ok Vous voulez être en contact Avec nous Venez me chercher Allô Où êtes-vous J'ai pas vu De petites lumières Dans le ciel Venez me chercher Là je suis descendu De là Tout désemparé Voyons donc Ils sont pas sincères Ces petits bonhommes verts là Ces extraterrestres là Comment ça Qu'il y a personne Qui a été intervenu Ça a été comme ça Autant avec des voyants Autant dans le spiritisme C'est autant que j'essayais De contacter Un de mes ancêtres Ou une personne Qui était défunt Puis rien qui se passait Puis là J'entends l'évangile Puis j'apprends Que je peux invoquer Le nom du Seigneur Et être sauvé Puis là Ce jour là Je couvre ma tête Je dis Ok Dieu Je suis péchant Je le reconnais Jésus est mort Pour mes péchés Il me donne Ce beau cadeau là De la vie éternelle D'accord Je suis prêt à recevoir Jésus Là je relève Ma tête Je savais que Je n'étais plus La même créature Si quelqu'un Est en Jésus-Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes Sont passées Voici toutes choses Sont devenues nouvelles Là je marchais Puis je m'en allais Chez moi Je dis Wow C'est vrai C'est vrai Jésus est vivant Il a entendu Ma prière Puis il m'a donné Cette nouvelle vie là Et là J'ai appris plus tard Que c'était Une nouvelle naissance D'en haut Puis une transformation De mon être Puis toutes choses Étaient devenues nouvelles Mais cette certitude là Ce témoignage interne Dans le cœur Du nouveau croyant De cette sécurité là Que nous avons En Jésus-Christ Cette conviction Que Dieu nous a bien donné Une nouvelle vie En Jésus À cause de son œuvre Sur la croix du calvaire Donc un format objectif Et historique Mais dans cette expérience là Lorsque le Saint-Esprit Est venu rendre témoignage À mon esprit Que j'étais devenu Un enfant de Dieu Puis quelle certitude Qu'on peut expérimenter Regardez encore une fois Au verset 9 Dans un Jean Juste pour relire le passage Pour que ça se lit tous ensemble Ça dit Si nous recevons le témoignage Des hommes Le témoignage de Dieu Est plus grand Car le témoignage de Dieu Consiste en ce qu'il a rendu Témoignage À son fils Juste en passant Pour Dieu C'était important Parce que son fils C'était celui En qui il avait mis Toute son affection Le père Et le fils Était parfaitement Un Dans l'œuvre du salut Donc c'était important Ce qu'il avait dit À son fils C'était lui Le maître De la moisson spirituelle Et il a dit Voici comment Est-ce qu'on va faire cela Il a rendu ce témoignage Verset 10 Celui qui croit Au fils de Dieu A ce témoignage En lui-même C'est notre expérience Celui qui ne croit pas Dieu Le fait menteur Et il va rendre compte Un jour pour cela Puisqu'il ne croit pas Au témoignage Que Dieu a rendu À son fils Et voici ce témoignage C'est que Dieu Nous a donné La vie éternelle C'est un fait historique Et que cette vie Est dans son fils Elle se trouve en Jésus Lorsqu'on met notre foi En lui Et en son œuvre Sur la croix Celui qui a le fils A la vie Celui qui n'a pas Le fils de Dieu N'a pas la vie C'est pas en croyant En Bouddha C'est pas en croyant Dans Joseph Smith C'est pas en croyant Dans Shanteys Russell C'est pas en croyant En Krishna Ou dans n'importe quoi d'autre C'est en croyant En Jésus Nul ne vient au Père Que à moi Il n'y a de salut Acte 4.12 En aucun autre Que Jésus Car il n'y a aucun autre Nom qui a été donné Sous les cieux Par lequel nous devions Être sauvés Que Yeshua Yesus Jésus Dieu Le Sauveur C'est lui Le plan de Dieu Que cette vie Est en lui Verset 13 Je vous ai écrit Ces choses Afin que vous Sachiez là Il veut encourager Ces chrétiens-là Dans leur marche Avec le Seigneur Jean c'est un Un grand encourageur Je ne sais pas Si c'est un vrai mot En français Mais c'est quelqu'un Mais c'est quelqu'un Qui voulait vraiment Tout le temps Exhorter On voit ça Dans deux gens Avec Kirion On voit ça Dans trois gens Avec les circonstances Qu'il mentionne là Et je vous ai écrit Ces choses Afin que vous Sachiez Que vous Avez La vie éternelle C'est déjà Votre possession Vous qui croyez Au nom Du Fils De Dieu Oh si une personne Reconnait ses péchés Devant Dieu Si un être humain Avoue sa culpabilité Et se repent De sa rébellion Et se tourne Vers le Seigneur S'il se confie Dans le sacrifice Parfait de Christ Sur la croix du Calvin Et s'il reçoit Jésus Dans sa vie Comme son sauveur Personnel Alors Il peut savoir Il peut avoir La certitude Qu'il possède Désormais La vie éternelle Et ça C'est pour Toujours Jésus a dit Dans Jean Chapitre 10 Au verset 27 Je leur donne En parlant De ses brebis Je leur donne La vie éternelle Et ils ne périront Elles ne périront Jamais Ou Mais dans l'original C'est absolument Impossible Impossible De perdre La vie éternelle D'après ce que Jésus A dit Il a dit Les brebis Sont dans la main Du Père Ils sont dans ma main Moi et le Père Nous sommes un Et on les garde Dans cette réalité-là De la vie éternelle C'est ce que Jésus A enseigné au peuple Pendant son ministère Regarde avec moi En terminant Jean chapitre 5 Juste quelques versets Jésus a parlé De cette certitude-là De cette réalité-là Que si une personne Se tournait vers lui Si une personne Croyait en lui Et son oeuvre Son message Que cette personne-là Pouvait avoir la certitude Qu'elle possédait La vie éternelle Jean 5 Au verset 24 Un beau verset Qu'on a mémorisé Lorsqu'on s'est concentré Sur comment présenter L'évangile En vérité En vérité Amen Amen Dans le positif C'est comme OU Mais dans le négatif C'est la manière La plus forte De dire C'est garanti Je vous le promets En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui écoute Ma parole Et qui croit A celui qui m'a envoyé Le témoignage De Dieu Concernant le salut Cette personne-là A la vie éternelle Et ne vient point En jugement Mais il est passé De la mort A la vie Wow Quelle certitude Quelle assurance De posséder la vie éternelle Jean 6 Au verset 40 Jésus savait Que c'était Le plan De son Père Céleste Jean 6 Au verset 40 Il savait Que c'était Le témoignage De Dieu Envers l'humanité Il dit La volonté De mon Père Voici son plan Voici son témoignage C'est que Quiconque Voit le Fils Et croit en lui Est la vie éternelle Et je le ressusciterai Au dernier jour Juste en passant Quiconque Passe Dans le grec Je suis allé voir ça Parce que quelqu'un A juste posé Quelques questions Concernant Qu'est-ce que ça voulait dire Car Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a donné Son Fils unique Afin que quiconque Croit en lui Aie la vie éternelle Et je le ressusciterai Au dernier jour Là la personne a dit Est-ce que ça veut vraiment dire N'importe qui Ou est-ce que ça veut juste dire Des individus Choisis par Dieu Là moi j'ai dit Bien ce que j'avais lu Dans le passé C'était que l'expression C'était une expression De mathématiques Puis quand on reprenait Par exemple Les chiffres On mettait ça dans un ensemble En mathématiques Si on disait Quiconque Ou le passe Ça voulait dire Tous les éléments L'entièreté De tout ce qui se trouve Dans cet ensemble Si on prend Les nombres premiers Par exemple On fait un ensemble De nombres premiers On dit passe Ou quiconque Ça veut dire Tous les éléments Qui se trouvent Dans les nombres premiers Les nombres premiers Peu importe Quelles sortes d'ensemble En mathématiques On faisait Dès qu'on utilisait Cette expression-là Ça veut dire Qu'il n'y a pas d'exception Tous les éléments Là ça veut dire Car Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a donné Son Fils unis Afin que Quiconque Donc dans l'humanité Toutes les personnes Présentes dans l'humanité Puissent croire en Jésus-Christ Et posséder la vie éternelle Donc la volonté de mon Père C'est que Quiconque C'est pour toi aujourd'hui C'est pour quiconque Entend ce message Et ce témoignage Quiconque Voit le Fils Quiconque considère L'oeuvre de Jésus Sur la croix du Calvant Et croit en lui Est La vie Éternelle Et la possède À cause de Jésus-Christ Et nécessairement Je le ressusciterai Au dernier jour Parce qu'il va mourir Quand même physiquement Mais il va rentrer Dans une éternité Pour vivre pour toujours Dans la présence Du Seigneur Regardez le verset 47 Dans Jean chapitre 6 Encore une fois Comment c'est lié Au Fils Celui qui a le Fils A la vie Celui qui n'a pas le Fils N'a pas la vie Verset 47 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui croit en moi Nous dit Jésus A la vie éternelle Jésus disait ça Tout à travers son ministère En vérité En vérité C'est véritable Vous pouvez le croire C'est le témoignage de Dieu C'est l'expérience du croyant Alors qu'il vit Cette confirmation Intérieure Et c'est la certitude De l'enfant de Dieu D'avoir reçu Ce témoignage Du salut En Jésus Et là Il peut vivre Ici-bas Sachant que Cette vie Sur cette terre Ce n'est qu'une petite Vapeur Une petite ombre En comparaison Avec l'éternité Qu'il va vivre Pour toujours Dans la présence De Dieu Lee Strobel C'est un grand sceptique Qui a reçu Ce salut Merveilleux Grâce au témoignage De son épouse Qui était chrétienne Et aussi Des faits historiques Lorsqu'il a commencé À examiner La vie de Jésus Puis il a décrit Ainsi cette expérience Il dit Croire les bonnes choses Sur Jésus Ne suffit pas Jésus C'est un grand enseignant Jésus C'est un personnage Historique Jésus est venu Pour nous donner L'exemple De la vie parfaite Ici-bas sur la terre Il dit Croire ça Ça ne suffit pas Vous n'êtes pas Adopté En tant qu'enfant De Dieu Tant que Vous n'avez pas Confessé Vos péchés Et que Vous n'êtes pas Détourné De ceux-ci Et que Vous n'avez pas Reçu Le cadeau Gratuit Du pardon Et de la vie Éternelle Que Jésus A acheté Lui-même Par sa mort Sur la croix Et dit Tant que Vous n'aurez pas Fait cela Vous resterez Toujours À l'écart De la vraie vie Que Dieu Avait Pour vous Cet homme-là Le savait Il n'y avait rien Dans sa vie Comparé à son épouse Il n'y avait pas De joie Dans les difficultés Il n'y avait pas Une confiance Alors qu'il vivait Des temps Pénibles Il voyait ça Dans son épouse Comment c'était Extraordinaire Ce jour-là Il a ouvert son cœur À Jésus-Christ Là il a dit Wow Ça c'est la vraie vie Là il se réjouissait De l'œuvre de Dieu Dans sa vie Oh le témoignage Qui nous vient De Dieu lui-même Cette vie éternelle Qu'il nous donne En son Fils Il faut passer Par Jésus Cette certitude-là Du pardon Et du salut De notre âme Qui va durer Pendant toute L'éternité Vous savez Dieu ne change pas Dans son plan de salut Et pour toujours Il va rester fidèle À cette vie éternelle Qu'il nous donne On peut avoir Cette certitude Et cette conviction Et quel merveilleux message À partager Aux gens autour de nous Nous allons prier ensemble Au Père Céleste Je voudrais te louer Je voudrais te remercier Pour cette belle épître L'épître de 1 Jean Et Seigneur Père Je te remercie Comment cet auteur A été poussé Par ton Saint-Esprit Pour rappeler À la fin De toutes ces informations Concernant les défis De la vie chrétienne Concernant les victoires Spirituelles Concernant les attaques Les tréhents Enflammées du malin Concernant la tromperie Parmi les frères Mais aussi la vérité Par l'Esprit de Dieu Alors qu'il partage Toutes ces choses Seigneur Qu'il s'arrête Sur ce témoignage Qui est fondamental Et crucial Qui est à la base même De l'expérience De l'être humain Merci qu'il nous a révélé Ces choses Merci qu'il nous a permis De comprendre ton plan Et merci maintenant Que ça vient confirmer Ce choix Que nous avons fait Dans notre cœur De dire Dans ta présence Seigneur Que nous sommes Des pécheurs De reconnaître Que nous sommes Pérdus en nous-mêmes Et d'accepter Que Jésus A tout payé En le recevant Dans notre vie Comme notre Sauveur personnel Ô Père Céleste Je te prie Que tu puisses Nous bénir Et nous aider À marcher avec toi Fidèlement Et que tu puisses Continuer à travailler Dans le cœur De ceux qui n'ont pas encore Seigneur Jésus Je vais inviter Frédéric À venir S'il vous plaît Et je vais vous demander De vous lever Nous allons terminer Avec un dernier cantique Sous-titres par Jésus